Les montages vidéo simplement et avec CapCut, c'est complètement possible et dans ce tutoriel je vais vraiment vous prendre par la main pour vous présenter CapCut et comment vous allez pouvoir vous en servir même si vous êtes complètement nul en montage vidéo et complètement nul en technique. Après cette vidéo vous maîtriserez CapCut parfaitement et vous pourrez faire vos montages en toute sérénité et avec beaucoup de plaisir. Je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne vous retrouverez plein de tutoriels et plein de vidéos conseils pour vous aider à faire cela. Alors n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissantes et ça nous permettra de continuer à créer toujours plus de vidéos et de contenu pour vous aider. Alors c'est parti, on va tout de suite attaquer ce tutoriel ensemble et nous allons découvrir comment installer CapCut sur votre ordinateur. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser CapCut. La première manière, c'est depuis le téléphone. Vous avez l'application mobile CapCut et vous pouvez vous en servir. Personnellement, je n'aime pas du tout faire les montages sur le téléphone, je trouve ça beaucoup trop petit, pas du tout confort. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la version web de CapCut. La version web de CapCut, c'est vraiment une version que vous allez pouvoir utiliser depuis votre navigateur, mais qui vous offre des fonctionnalités beaucoup moins avancées que l'application mobile. Donc, c'est pas terrible. Et dernière option, vous avez l'application ordinateur que vous pouvez utiliser sur Windows ou sur Mac et que vous allez pouvoir installer gratuitement. Et c'est cette option qu'on va découvrir en source. Il vous suffit d'aller sur votre navigateur et de taper CapCut dans votre barre de recherche. Et ensuite, vous pourrez aller sur le site de CapCut. Et ici, vous avez soit la possibilité d'essayer CapCut en ligne, cette fameuse version simplifiée de CapCut, ou bien ici, vous pouvez cliquer sur Télécharger pour télécharger directement l'application sur votre ordinateur. En cliquant ici, ça va automatiquement télécharger l'application sur votre ordinateur et vous n'aurez plus qu'à suivre le process qui se fait vraiment en quelques clics pour l'installer sur votre ordinateur. Et ensuite, vous aurez accès à l'application CapCut depuis votre ordinateur. Une fois l'application installée, vous pourrez simplement cliquer dessus pour l'ouvrir et vous pourrez accéder à l'interface de CapCut. Lorsque vous allez ouvrir CapCut pour la toute première fois, vous n'aurez rien sur votre écran. Ici, tout ça, ça sera tout vide et c'est complètement normal. Ici, vous avez votre petite barre latérale de navigation et vous avez l'onglet Accueil. C'est ici que tout se passe et c'est ici que vous allez vraiment passer le plus de temps. Vous avez l'impression que CapCut est en anglais ou dans une autre langue ? Pas d'inquiétude. Ça peut arriver. On peut modifier ça très simplement en cliquant sur la petite roue de paramètres ici, en cliquant ensuite sur paramètres. Et ici, dans langue, vous pourrez modifier la langue et vous pourrez faire enregistrer. Et ça vous passera l'application en français. C'est quand même beaucoup plus. Lorsque vous débutez sur CapCut, vous avez deux options. Soit vous allez créer un projet et un projet, c'est vraiment le montage vidéo. Soit vous allez retrouver vos anciens projets juste ici. Ce sont tous vos anciens montages. Donc ici, on va vraiment créer un nouveau projet et on va cliquer ici. La toute première chose que vous allez faire quand vous allez créer un nouveau projet, c'est que vous allez le renommer. Sinon, vous allez avoir des projets qui ont une suite de numéros et ça va être vraiment incompréhensible. Donc pour renommer votre projet, il vous suffit juste ici de cliquer et de noter le nom de votre projet. Donc par exemple, ici, on va monter... Qu'est-ce qu'on va monter ? Eh bien, on va monter une vidéo pour Instagram. On va par exemple monter un reel pour Instagram et puis on pourrait mettre par exemple la date. Donc allez, on le monte pour le mois de septembre. Alors, quand on arrive sur l'interface de CapCut, on peut se sentir un peu dépassé. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de zones. Donc on va commencer par décortiquer ces zones ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe et où. La toute première zone, c'est celle-ci. C'est cette partie juste là où vous allez avoir accès à tout ce qui est fonctionnalités pour modifier votre contenu. Vous avez l'onglet Importer pour importer votre contenu, vos vidéos. Vous avez l'onglet Son pour importer des sons. Vous avez l'onglet Text pour importer du texte. Les stickers pour importer des stickers. Les effets, les transitions, les légendes, les filtres et puis tous les paramètres d'ajustement. Alors vous verrez, on ne va vraiment pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités. Parce que CapCut, on peut vraiment s'en servir qu'on soit extrêmement débutante ou bien extrêmement avancée. Donc ici, je vais vraiment me concentrer sur les fonctionnalités que vous allez le plus souvent utiliser pour des montages vidéo simples. Donc vraiment, tout ce panel-là, ça va être pour tout ce qui est importation de quelque chose. D'accord ? On ne modifie pas le son via l'onglet Son. On va importer du son sur sa création. Donc ici, c'est tout ce qu'on va pouvoir importer. Ensuite, sur le panel central, c'est le lecteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez importé vos vidéos, vous les verrez apparaître ici. Ensuite, sur ce panel à droite, c'est les détails. Donc c'est tous les détails un petit peu techniques qui concernent votre vidéo. C'est tous les paramétrages de la vidéo. Si vous voulez, par exemple, changer le format, vous pouvez cliquer ici sur modifier. Et vous pourrez notamment modifier le format de votre création ici. Si vous voulez plutôt faire une vidéo, par exemple, pour votre chaîne YouTube, vous êtes en 16 neuvième. Ou si vous voulez plutôt faire un reel pour Instagram, vous passez en 9 seizième. Et ensuite, pour finir, vous avez la dernière partie. C'est la partie la plus importante. C'est celle en bas de votre écran. Ça va être ici que vous allez pouvoir faire vos montages vidéo. Couper, couper, ajouter des éléments, etc. Tout va se passer ici. Alors on va commencer tout de suite. Parce que ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Donc pour apporter un premier média, par exemple une vidéo que vous aurez enregistrée, vous suffit de cliquer sur importer. Et ici, sur votre ordinateur, vous choisissez les ou toutes les ressources, là ou toutes les ressources que vous souhaitez importer. Ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio. Vous importez vraiment tout ce que vous voulez voir apparaître sur votre montage. Donc ici, on a déjà importé un petit peu tout ce qu'on voulait mettre sur notre petit montage vidé. Donc c'est parti, je vais tout de suite ajouter mon clip vidéo principal. C'est celui-ci. Il me suffit de cliquer sur le petit plus pour l'ajouter à la piste. Et vous voyez, il s'ajoute automatiquement sur cette zone en bas. Et dans ma zone lecteur, maintenant je peux désormais voir ma vidéo. Le format s'est automatiquement adapté au format de ma vidéo. Étant donné que je l'ai enregistré au format portrait, eh bien ça s'est automatiquement mis dans le bon format. Si jamais je veux le modifier, vous pouvez aussi cliquer sur rapport. Et vous pouvez le modifier ici pour modifier son format. Et là, on va rester au format original. Une fois qu'on a notre piste ajoutée ici, on peut voir qu'une fois qu'on l'a sélectionnée, elle est entourée en blanc. Et là, sur ce côté droit, où tout à l'heure nous avions les détails du projet, on a des fonctionnalités beaucoup plus avancées qui vont cette fois-ci nous permettre d'appliquer des modifications sur la vidéo, sur le son, sur la vitesse de la vidéo, sur les animations qu'on va pouvoir apporter, etc. Donc là vraiment, ce panel va désormais pouvoir vous permettre d'apporter des modifications sur la vidéo en elle-même. Alors encore une fois, dans cette partie-là, il y a énormément de fonctionnalités. Donc je vais vraiment vous montrer les fonctionnalités de base. Mais avant tout, découvrons un petit peu plus en détail cette partie-là, la partie lecteur. Sur cette partie lecteur, vous pouvez remarquer qu'ici, vous avez différentes petites icônes qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Le premier icône que vous allez pouvoir utiliser, c'est celui-ci. Ça va être le zoom pour venir zoomer beaucoup plus sur votre piste et faire un travail beaucoup, beaucoup plus précis. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous utiliserez assez souvent. Ensuite ici, complètement à gauche, on a nos différentes options de flèches pour sélectionner et notamment l'option pour diviser. Ces options pour diviser, on les retrouve également juste ici. Donc le premier, ça nous permet vraiment de diviser notre clip. Donc je vais le sélectionner et je vais appuyer ici. Et vous voyez, mon clip vraiment se divise en deux. Pour revenir en arrière, j'appuie ici. Si je clique ici, ça va me diviser mon clip et ça va me supprimer tout le contenu qui est situé à gauche. Voilà, tac, ça m'a tout enlevé. La même chose, je place mon sélecteur où je veux au sein de ma vidéo. Je clique ici et cette fois-ci, ça me supprime tout le contenu qui est à droite. Il y a également un raccourci clavier qui vous permet de diviser beaucoup plus rapidement. Vous sélectionnez bien votre clip et vous appuyez sur la touche B, enfin, commande B ou contrôle B de votre clavier et ça va automatiquement diviser votre clip. Vous pouvez également utiliser le commande Z pour revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment pour les fonctionnalités clés que vous viendrez utiliser juste ici. Assurez-vous bien que les petites fonctionnalités ici soient bien activées, notamment l'aimant de pisse principale. Activez également l'alignement automatique et activez également le lien. Une fois qu'ils sont actifs, ils deviennent bleus. Donc ça, c'est pour les petites fonctionnalités de base. Ici, à côté de votre clip, vous retrouverez quelques petites icônes, un petit icône pour verrouiller la piste et ne plus faire aucune modification dessus. Un petit oeil pour masquer la piste parce que vous aurez la possibilité d'aborder plusieurs pistes et on va le voir juste après. Et le petit son juste ici pour couper le son de la piste. Donc voilà pour les grandes fonctionnalités qui se trouvent en bas de votre lecteur. Alors maintenant, nous allons procéder à nos premières coupes. La toute première coupe qu'on va pouvoir faire, c'est le début de la vidéo puisque donc là, j'active en fait la caméra, je me positionne et je commence à parler. On peut également remarquer que je commence à parler en regardant les petites bandes ici. Et donc là, on remarque que juste avant, il n'y a pas de bandes. Et là, on commence à avoir des petites bandes. Donc on sait que je commence à parler à partir de ce moment-là. Donc je vais pouvoir synchroniser mon mouvement au moment où je commence à parler. Donc par exemple ici. Et puis là, je peux faire un commande B pour couper mon clip. Je sélectionne ma première partie. Donc là, je l'ai coupé deux fois. Donc je vais pouvoir sélectionner deux clips en maintenant ma souris appuyée et en venant sélectionner les deux clips. Je remarque qu'ils sont bien sélectionnés lorsqu'il y a le contour blanc. Et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier et ça me supprime. Pareil, je vais aller à la fin du clip et je vais faire la même modification. Donc tac, tac, tac. Ça a l'air d'être ici. Donc soit je peux utiliser la fonction de diviser et supprimer, soit je peux également venir me mettre à la fin du clip jusqu'à voir ces deux petites flèches, cette barre au milieu et ces deux petites flèches. Je maintiens ma souris enfoncée et je vais décaler cette partie-là jusqu'à mon indicateur, ma ligne. Et je peux la lâcher et là, ça va aussi couper la fin de ma vidéo. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire les coupes au milieu de la vidéo. Donc il y a certains endroits où je lis mes notes, où je me reprends, où je fais des petites fautes. Donc on va couper ces parties-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer juste ici ou appuyer sur la touche espace du clavier pour lire le clip vidéo et voir où est-ce qu'on veut le couper. Donc ici, je vais le faire rapidement comme ceci. Donc là, tout a l'air d'être OK. Alors là, vous voyez, je m'arrête et je vais lire mes notes. Donc là, ça ne va pas. Donc je vais couper ici. Donc je fais mon petit CTRL-B et je vais venir me mettre quand je reprends. Super. Et je fais de nouveau mon CTRL-B et je viens supprimer mon clip du milieu en touchant, en appuyant sur la clip supprimer de mon clavier. Et là, vous voyez, ma bande qui était à droite vient automatiquement se rattacher à ma bande de gauche. Et ça, c'est possible grâce au fait qu'on ait activé l'aimant de piste principale. La piste agit comme un aimant et vient rattraper la piste restante pour les coller entre elles. Donc on continue. Donc pareillement. Hop, je me mets ici. Je fais mon petit CTRL-B. Je reprends ici mon CTRL-B et je supprime ma piste du milieu. Et ça, je vais pouvoir le faire donc sur chacune des parties de ma vidéo. Hop, tac. Et on va le faire également ici. Super. Une fois que vous aurez effectué vos coupes principales, ça vous permettra d'avoir une bande qui est propre sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous allez faire plusieurs coupes, vous allez vraiment vous entraîner avec le CTRL-B, la suppression, choisir le bon moment, le petit option de zoom. Et ça vous permettra déjà de bien maîtriser cette partie de découpe. Une fois que c'est fait, on va pouvoir harmoniser notre niveau sonore. Donc là, je vais sélectionner tous mes clips. Et c'est quelque chose que je peux faire aussi au début de la vidéo avant d'effectuer mes coupes. J'ai tous mes clips sélectionnés et je vais pouvoir aller sur l'onglet son juste ici. Et ici, je vais pouvoir faire plusieurs petites améliorations sonores. Donc si vous avez la version pro de CapCut, je vous conseille vivement d'améliorer la voix, de réduire le bruit. C'est vraiment les deux réglages que vous pouvez faire. Si vous trouvez que le son est un petit peu trop bas et qu'on ne vous entend pas assez, ici, vous avez la possibilité d'augmenter le volume de vos pistes. D'accord ? Pour qu'on vous entende plus. Et donc là, vous le voyez en bas, c'est en train d'augmenter ou de diminuer. D'accord ? Pareil, si vous trouvez qu'on vous entend trop, vous pouvez, tac, 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 diminuer le son de votre voix. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les réglages de base que vous allez pouvoir faire au niveau du son de votre vidéo. Pareillement, si vous cliquez sur vidéo, vous allez pouvoir faire des réglages de base, comme par exemple la mise à l'échelle. Ça, ça peut être assez sympa. Ça va vous permettre de zoomer. D'accord ? Et de recadrer votre vidéo en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous avez la version pro, vous pouvez également stabiliser votre vidéo, surtout si vous êtes dans un environnement où ça a bougé. Et donc là, déjà, on est pas mal. J'ai envie de vous montrer un petit défi que j'aime beaucoup utiliser. Ça va être le zoom. Donc, par exemple, on va venir se mettre ici. On va faire une coupe. On va se mettre ici. On va faire une autre coupe. Et donc là, on peut se mettre sur ce clip. Et on peut, par exemple, l'augmenter, le faire très gros. Et donc ici, ça nous fera un petit effet assez rigolo. Hop, je vais couper le son. Et donc là, ça nous zoom. Hop ! Et après, ça va nous dézoomer. Ça peut apporter du dynamisme à votre vidéo. Et c'est vraiment très, très simple à faire. Une fois que vous vous serez occupé de tout ça, vous avez la possibilité de rajouter d'autres éléments à votre vidéo. Donc, par exemple, lorsque je parle du visuel attractif, donc par exemple ici, j'aimerais bien mettre un exemple, une photo, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai ma petite photo juste ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je la prends. Je la fais glisser et je viens l'ajouter à ma piste. À mon lecteur plutôt. Et là, vous voyez, ça vient s'ajouter, tac, sur ma vidéo. Pour jouer sur l'ordre de priorité, si vous le mettez sous la vidéo, ça ne sera pas visible. Vous voyez, il ne veut même pas me le faire passer parce qu'il trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Et il a raison. Donc, si je veux que ça soit vraiment visible sur ma vidéo, je dois le faire passer au-dessus de ma bande principale. Ensuite, je vais pouvoir venir ici réduire la taille de mon image et la déplacer et la mettre où je le souhaite sur ma vidéo. Je peux également venir saisir les bords pour raccourcir la durée d'apparition de cette petite image. Sur cette image, ce serait quand même sympa de mettre une petite animation plutôt qu'elle arrive comme ceci. Donc, je peux sélectionner mon image. Ici, sur le panel animation, eh bien, j'ai plein d'animations. Donc, j'ai des animations d'intro, donc où ça arrive au début. J'ai des animations de sortie, où ça arrive à la fin. Ou j'ai l'ensemble, où ça arrive au début et à la fin. Donc là, on va en mettre juste une à l'arrivée. Si je passe ma souris dessus, j'ai un petit effet de ce que ça donne. Donc, on va par exemple mettre un zoom. J'ai simplement cliqué dessus et ça s'est appliqué sur mon image. Donc, regardez ce que ça donne. On va mettre un autre effet. Donc, je sélectionne bien ma capture et je vais en mettre un autre. Donc, on va mettre un zoom plus lent, par exemple. Ou on peut mettre un petit élément qui glisse vers le haut. Voilà ce que ça donne. Imaginons qu'on veuille qu'il redescende vers le bas. Je reste appuyé sur mon clip. Et ici, je vais chercher le glisser vers le bas. Qui est juste ici. Hop ! Et donc là, j'ai une animation qui arrive sur mon image. Et vous avez vu, ça a été très simple à mettre en place. Si c'est un petit peu rapide, je peux allonger la durée de mon image pour qu'elle reste un petit peu plus longtemps et qu'elle reparte. Vous avez vu ? Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais vraiment pouvoir ajouter des images un petit peu comme je veux partout. Il est aussi possible d'ajouter des vidéos supplémentaires. Donc là, on a ajouté une seule vidéo. Mais il est tout à fait possible d'ajouter une vidéo supplémentaire. Donc là, par exemple, à la fin de ma vidéo, j'ai envie d'ajouter un dernier conseil. Mais cette fois-ci, c'est un conseil où je ne me filme pas, mais c'est un conseil écrit. Donc, je vais l'ajouter juste ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une petite création qui a été faite sur Canva et on l'a téléchargée ensuite au format vidéo pour venir l'ajouter juste ici. Pareil, je vais saisir le bord pour réduire la durée de la partie que je viens de rajouter. Alors, entre les deux, le changement n'est pas terrible. Donc, on pourrait, par exemple, ajouter une animation entre les deux ou plutôt une transition. Pour ça, je viens ici dans Transition et là, je vais avoir accès à tout un panel de transition. Encore une fois, si je passe la souris dessus, je peux voir un aperçu de ce que ça donne. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Sachez aussi que vous avez une petite barre de recherche si vous souhaitez taper des mots-clés. Allez, on va essayer ça. Donc, il nous suffit de cliquer dessus et vous voyez, hop, donc là, on voit... Enfin, en cliquant dessus, on peut voir à quoi ça ressemble ici. Donc ça, c'était pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus. Hop, on lui dit OK. Il vient nous l'ajouter automatiquement entre les deux clips. Super ! C'est quand même un petit peu plus dynamique et vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. J'ai aussi la possibilité de réduire ou d'augmenter la durée de ma transition si je le souhaite. Mais franchement, CapCut, c'est un petit peu ce qu'il fait. Il nous propose des durées qui sont plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant décider, par exemple, d'ajouter du texte. Donc, par exemple, ici, on pourrait ajouter un petit bouton en disant abonnez-vous, suivez-nous. Donc, pour ça, on va cliquer sur le petit onglet texte juste ici. Et on va pouvoir soit ajouter du texte par défaut, donc ça va vraiment être du texte. Soit on peut générer du texte avec l'IA. Soit on peut ajouter des effets, d'accord, de texte. Soit ici, on a des modèles de texte qui sont préconçus pour vous, qui sont animés. Donc, c'est vraiment sympa. Vous en avez plein qui sont en pro, mais vous en avez plein aussi qui sont en version gratuite. Donc, si vous avez la version gratuite de CapCut, faites bien attention d'utiliser vraiment une animation gratuite. Donc, par exemple, celle-ci. Et on va cliquer dessus. Et donc là, elle vient s'ajouter. Alors, elle ne s'est ajoutée nulle part. Donc, je vais simplement la faire glisser. Et je vais la faire glisser juste ici. Et elle s'ajoute juste là. Je vais la saisir. Hop ! Et je vais la déplacer pour la mettre ici. Alors, c'est bien un mot, mais bon, c'est écrit en anglais. Donc, ce n'est pas top. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux double-cliquer dessus. Et je peux venir modifier directement le texte juste ici. Je peux également le faire sur cette partie-là. Cette partie-là va pouvoir me permettre de faire des modifications également au niveau de mon texte. Je vais, par exemple, pouvoir modifier la police pour avoir une police qui me ressemble plus, que je préfère, etc. Donc, je vais, par exemple, mettre celle-ci. C'est un petit peu trop grand. Donc, je vais réduire la taille de ma police. Hop ! Alors, voilà. Je peux également modifier les couleurs. Je peux modifier plein de petites choses au niveau du texte. Donc, ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais bien le centrer. Et voyons ce que ça donne. Super ! Ce serait sympa d'ajouter un petit ding pour attirer l'intention des personnes. Donc, on va ajouter un petit son sonore. Donc, pour ça, on va aller dans son. Et ici, on a plusieurs choses. On a les musiques. Et on a également les effets sonores. On peut également tout à fait ajouter nos propres musiques. Et vous les retrouverez dans l'onglet Importer ici, sous cette forme-là. Donc, là, on va aller dans les effets sonores. Et on va mettre Ding dans la barre de recherche. Et on va faire Entrer. Ici, vous avez le petit filtre qui vous permet d'utiliser l'usage commercial. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille d'utiliser comme petit filtre pour être sûre et certaine que les musiques et les effets sonores que vous utilisez sur CapCut peuvent être ensuite complètement utilisés sans que vous ayez de problème sur Instagram, sur Facebook ou encore sur vos vidéos YouTube. Donc, ici, pour avoir un petit aperçu, je vais remettre le son de l'ordinateur. Et je vais cliquer dessus. J'aimais bien le Follow Like Notification Ding. Donc, on va reprendre ce petit bruit-là. Je vais le faire glisser et je vais l'ajouter au-dessus. Là, il le met en dessous. Ça marche aussi. De cette partie, abonnez-vous. Donc, voyons ce que ça donne. À sortir un petit peu de votre prochaine graphique. Cherchez vraiment à... C'est plutôt sympa. Ça apporte un petit côté dynamiste. On aime. C'est super. Si on trouve que le volume est un petit peu élevé par rapport à notre voix, on peut, comme tout à l'heure, diminuer le volume de la piste juste ici. Ou bien, au contraire, l'augmenter. Imaginons maintenant qu'au début de ma vidéo, je veuille ajouter un petit fond sonore. Même peut-être tout au long de ma vidéo. Donc, je vais aller dans musique. Ici, j'ai plein de musiques disponibles. Donc là, vous pouvez taper des mots-clés. Ou ici, vous avez donc des catégories. On a par exemple une petite catégorie summer. Donc, ça peut être assez rigolo d'aller se balader là-dedans. On utilise bien le filtre usage commercial pour voir qu'est-ce qu'on a. Et puis, on va cliquer pour écouter. Alors, ce n'est pas terrible du tout. Moi, ce que j'aime bien taper comme mot-clé, c'est Lofi pour utiliser des sons qui sont plutôt doux pour qu'on les mette en arrière-plan de vidéo. Donc, par exemple. Et ce qui est bien avec ce genre de son, c'est qu'il n'y a souvent pas de parole. Donc, ça ne va pas venir gêner vos explications horaires. Donc, ça, ça me plaît bien. On va l'apprendre et on va le faire glisser tout en bas. Le volume est beaucoup trop haut. Je peux le diminuer par ici. Hop ! Et on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. On entend juste un tout petit fond sonore. On pourrait même l'augmenter un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Super. Ici, ça me fait penser, quand cette image rentre, on pourrait mettre aussi un petit effet sonore. Un petit... Donc, on va retourner dans nos sons, dans les effets sonores. Et on va mettre, par exemple, transition. Parce qu'ici, on a aussi des catégories. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. Je regarde si je n'ai pas d'autre type de petite musique. Peut-être que si je tape le mot slide. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça peut être pas mal, ce petit bruit-là. On peut venir l'ajouter. Hop ! Super ! C'est pas mal. Et ça apporte encore un côté beaucoup plus professionnel et beaucoup plus sympa à notre vidéo. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous ouvrir une petite note, un petit document sur votre ordinateur avec les effets sonores que vous utilisez le plus souvent. Puisque vous allez sûrement passer du temps au début à chercher l'effet sonore parfait. Et au lieu de passer du temps à chaque fois, il vous suffit de noter le nom. Donc, such, sloud, sound. Pareil, follow, like, notification. Vous notez ça quelque part. Et comme ça, quand vous ferez vos montages, vous aurez simplement à vous référer à votre petite carte d'effet sonore. pour pouvoir, eh bien, tout simplement les utiliser. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, un petit like et puis à vous abonner. Alors, un petit élément que je ne vous ai pas précisé. Dans CapCut, les sauvegardes se font automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller sauvegarder votre projet. Et pour être sûre et certaine que ça se soit bien sauvegardé, eh bien, vous pouvez regarder juste ici. Vous avez enregistré automatiquement. Et puis, vous voyez l'heure à laquelle ça a été enregistré. Ce qui vous permet de vous rassurer. Cet enregistrement se fait dès que vous effectuez une nouvelle manipulation sur votre vidéo. Le dernier élément que vous allez pouvoir ajouter pour un montage parfait, eh bien, ce sont les légendes. C'est beaucoup, beaucoup plus, de plus en plus important, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir générer vos légendes avec CapCut. Alors, il faut savoir que depuis peu, l'ajout des légendes avec la version gratuite de CapCut n'est plus possible. Mais si jamais vous avez la version payante de CapCut, eh bien, vous pouvez aller sur l'onglet légendes. Vous allez aller sur légendes automatiques et vous générez vos légendes. Ça va se faire automatiquement. Ça va générer toutes les légendes de votre vidéo. Et vous allez pouvoir ensuite appliquer des modifications sur vos légendes. Donc, au niveau du texte, vérifier s'il n'y a pas de fautes, faire toutes les corrections nécessaires, etc. Et également, au niveau du style de vos légendes. Donc là, vous voyez, tac, toutes les légendes se sont ajoutées automatiquement. Et on va pouvoir modifier ici le style de nos légendes. Faites bien attention qu'il y ait bien la petite case appliquée à tout, qu'il soit bien coché. Sinon, la modification va s'appliquer à un groupe. Donc, par exemple, à cette partie-là ou cette partie-là uniquement et pas au reste. Et ça va être super long de faire ça sur chaque élément. Si jamais ça arrive, je vous conseille de supprimer vos légendes et de les générer une nouvelle fois. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez tout à fait modifier la police, les couleurs. Et vous avez plein de pré-réglages qui sont faits pour vous. Donc, moi, je vous conseille de passer par ces pré-réglages, quitte ensuite à modifier, eh bien, par exemple, juste la couleur. Hop, super. Si vous souhaitez modifier vos sous-titres, vous pouvez aller juste ici. Et vous pourrez donc modifier toutes les parties de vos sous-titres. Vous pourrez également ajouter des animations au niveau du sous-titre. On va bien dans l'onglet sous-titres. Ici, vous voyez, on a plein d'animations. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça me semble super. C'est top. Alors, regardons. Imaginons ici, j'ai cette partie-là qui arrive. Et puis, ma partie de sous-titres vient vraiment me gêner. Eh bien, ce n'est pas gênant. Je viens sélectionner ma partie de sous-titres qui me gêne. Et puis, je la monte tout simplement. Hop. Et donc, mes sous-titres. Alors là, en fait, ça me l'a déplacé de partout. Donc, on va revenir en arrière. Je vais décocher appliquer à tout. Comme ça, je vais pouvoir monter ça. Et normalement, on est bon. Voilà. Génial. Dernière chose que j'ai envie de vous montrer dans ce cours tutoriel pour prendre en main 4 cuts, c'est l'ajout de la voix off sur votre vidéo. Donc là, tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, nous avions ajouté cette petite partie juste ici. Mais c'est juste une petite vidéo créée sur Canva. Il n'y a pas de son. On peut tout à fait ajouter notre propre voix par-dessus en cliquant sur le petit micro juste ici. Vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez enregistrer votre son, comment vous souhaitez l'enregistrer. Il vous suffit d'appuyer juste ici. Vous aurez un petit compteur qui va se mettre 3, 2, 1. Et vous pourrez commencer à parler. Et votre vidéo, enfin votre audio, viendra s'ajouter automatiquement. Tout à l'heure, quand on a ajouté notre musique, je n'ai pas vu. Mais en fait, la musique, comme elle durait à peu près 2 minutes, elle prend toute la durée du clip. Donc ça, ça ne va pas du tout. Je viens à la fin du clip. Et je viens réduire cette partie-là. Je peux aussi... On va aller jusqu'ici. Ce que je peux aussi faire, c'est pour qu'on ait vraiment une fin de musique un petit peu plus sympa. Ici, je peux venir un fond. Un fondu enchaîné. Et donc là, ça va mettre un fond de sortie. Je peux mettre aussi un fond d'ouverture. Et donc le son va monter crescendo en ouverture. Et puis, il va descendre également en fermeture. Quand on a terminé votre montage vidéo, eh bien, vous pourrez l'exporter, pouvoir vous en servir et partager votre vidéo. Donc pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton bleu « Exporter ». Vous allez pouvoir choisir dans quel dossier vous souhaitez l'exporter. Vous pouvez le modifier ici. N'oubliez pas de bien vérifier le nom de votre création pour être sûr que vous l'ayez bien personnalisé. Et ensuite, il vous suffit simplement ici de cliquer sur « Exporter ». Et votre vidéo va s'exporter toute seule. Une fois que vous avez fini, il vous suffit simplement de fermer la fenêtre de votre projet. Et vous retrouverez votre projet dans l'onglet « Projet » sur CapCut. Hop ! Et donc, on le retrouve juste ici. Ils viendront tous s'accumuler. Donc voilà pour toutes les petites fonctionnalités de CapCut que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous débutez avec cette application. Vous pouvez faire bien plus, mais ce n'est pas l'idée. Faites vraiment le strict nécessaire, le minimum. Et vous avez vu, vraiment en pas longtemps, on a pu faire un montage assez sympa sans utiliser des fonctionnalités trop complexes ou autres. Sachez qu'on a réalisé plein d'autres vidéos sur CapCut. Vous pourrez les retrouver dans notre playlist CapCut. Ça vous permettra d'approfondir certaines fonctionnalités et de découvrir d'autres astuces. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner, à l'aimer, à la partager. Bref, faites-le nous savoir de la manière que vous préférez. Et puis bien entendu, si vous avez moins de questions, et bien posez-les dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.